Musique Salut mes petits beugés courbois, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Red Dead Redemption 2 où on va parler de l'honneur. Parce que je sais que certains d'entre vous se font caca dessus, un peu hein, concernant l'honneur. Voilà, j'ai pu voir que certaines personnes ont peur justement d'avoir un honneur négatif concernant les fins du jeu. Je vais pas vous spoil, je vais rien vous spoil, je vais juste vous expliquer tout ça dans cette vidéo, l'honneur, comment ça marche et l'impact que ça a, tout en évitant de vous spoil bien entendu. Donc déjà ce qu'il faut savoir par rapport à l'honneur, première chose c'est que c'est flèche du bas, hein, flèche du bas pour afficher. Vous voyez qu'actuellement mon honneur il est plutôt positif, même si l'EU bien plus positif et bien plus négatif bien sûr. Donc je vais rapidement vous parler des fins, je vous spoil pas, hein, je vous l'ai dit, il y a trois fins dans le jeu. C'est-à-dire qu'il y a une fin au niveau des chapitres, comme dans Red Dead Redemption en fait. Vous avez une fin au niveau de tous les chapitres, donc de l'histoire, on va dire, principale. Vous avez une autre fin qui concerne les épilogues, exactement comme dans le premier Red Dead, c'est-à-dire l'épilogue qui fait la transition entre ce Red Dead et le Red Dead 1 justement. Vous savez que celui-ci est un préquel, hein, que Red Dead Redemption 1 est en fait la suite du 2. Donc vous avez ces deux fins, et vous avez compris, il y en a une troisième. Une troisième, mais en fait qui n'a aucun impact et aucun rapport avec l'honneur. Je vais vous expliquer à quoi sert l'honneur, mais je tenais à vous rassurer là-dessus. Les deux fins qui sont différentes en termes de chapitres se font uniquement sur le dernier choix qui vous sera proposé pendant la dernière mission du jeu. Vous aurez la possibilité d'aller soit à droite, soit à gauche, pour faire simple, avec deux choix différents qui sont moralement équivalents en fait. C'est vraiment en vous de faire votre choix à ce moment-là. Et ça ne changera pas l'issue, ça va juste changer un petit peu la manière de raconter la fin, mais la fin sera exactement la même. En gros, si la fin doit se passer d'une telle façon, elle se passera comme ça, quoi qu'il arrive, sauf que vous avez deux manières différentes d'y arriver, voilà. Et ça vous amène sur deux branches différentes qui vous mènent à la même conclusion. Donc pareil, ça n'a aucun, il n'y a pas de bon ou de mauvais. C'est juste le choix que vous faites à ce moment-là qui va faire que la mise en scène sera différente pour obtenir cette fin, qui est la même fin. C'est un jeu scénarisé, vos choix n'ont pas d'impact sur le scénario. Ce n'est pas un jeu à choix multiple comme le dernier Assassin's Creed ou je ne sais pas, Heavy Rain, la plupart des jeux qui ont plusieurs fins, The Witcher ou je n'en sais rien. Là, les fins sont définies et c'est juste la fin de l'épilogue, on ne peut pas la modifier, mais celle-ci, c'est juste la manière d'arriver à la fin qui va être différente. Donc aucune crainte là-dessus. Là, on revient maintenant sur l'honneur. À quoi ça sert du coup ? Parce que vu que ça n'a pas d'impact sur l'histoire principale. Et c'est totalement vrai sur tout le scénario du jeu. Je parle des chapitres, tout le chapitrage, donc l'émission principale et secondaire d'ailleurs. Même l'émission secondaire, donc tous les points d'interrogation blancs, ne seront aucunement affectés par l'honneur, qu'il soit négatif ou positif. La seule chose que ça va affecter l'honneur dans le jeu, c'est le monde ouvert. En gros, si vous avez un honneur négatif, vous serez mal vu, vous serez dans votre camp, on va venir vous voir en vous disant « Ouais, mais qu'est-ce que tu fais ? J'ai entendu que tu as fait des crimes et tout ça, ce n'est pas bien, machin. » On va vous parler comme ça, quand vous êtes mauvais. Et quand vous êtes bon, ils vont être sympas, compréhensifs et vous donner des petits trucs. Mais c'est juste ça en fait, ça va définir l'attitude des PNJ envers votre personne dans le monde ouvert. Ça n'aura aucun impact sur le scénario. Et donc, comment faire pour obtenir un honneur positif, négatif et à quoi ça sert surtout ? Le négatif, en fait, c'est très simple. J'avais fait une vidéo sur les défis de brigands. Si vous voulez tout faire mal, enfin tout faire mal, tout faire de manière brigand, ce n'est pas mal faire, encore une fois, c'est un choix que vous faites. Si vous voulez vous faire plaisir et justement vivre comme un bandit, c'est tout à fait possible et vous pouvez l'assumer complètement. Comme je vous dis, ce n'est pas négatif dans le jeu, c'est à vous de voir. Braquage de banque, braquage de train, assassiner des gens, raqueter des gens, tuer les animaux qui ne vous en pertiennent pas, c'est-à-dire les vaches, les machins, enfin bref, tout ce qu'il y a dans justement les défis brigands, tout ça va vous faire baisser de manière assez rapide. D'ailleurs, la baisse se fait bien plus vite que la hausse, ce qui est tout à fait normal. Une mauvaise action compte toujours plus qu'une bonne action. Dans la vie aussi, c'est comme ça. Et donc, on va s'atteler justement à comment la remonter ou la faire monter au maximum. Donc, vous avez déjà plusieurs paliers. Si je vais rapidement, il ne faut pas que je vous spoil aussi. Donc, vous allez dans joueur général et vous obtenez les statistiques, votre honneur qui est là. Et du coup, vous pouvez voir en bas à gauche ce que ça vous rapporte actuellement. Donc, vous avez plusieurs paliers. Il y en a huit de chaque côté, huit négatifs, huit positifs. Les seuls à vous rapporter des bonus, c'est l'honneur positif. C'est dommage, je vous l'accorde, mais c'est comme ça. L'honneur positif a sept paliers de récompense. Le huitième étant le stade maximum. D'ailleurs, la moindre mauvaise action derrière vous fera rétrograder tout de suite. Le niveau 1 vous apportera plus de chances d'avoir des loots sur les cadavres et de meilleurs loots justement sur les cadavres. Le niveau 2 vous donnera une ristourne de 10% dans le magasin. Le niveau 3 débloque une première série de tenues. Vous avez vu dans les magasins, des fois, il y a des petits cadenas. Alors, les petits cadenas sur les armes, c'est parce qu'il faut les débloquer pendant l'histoire. Mais les petits cadenas que vous avez sur les habits, donc dans les magasins ou dans les trucs de costume, c'est tout simplement les paliers d'honneur qui vont vous les débloquer. Donc, c'est au niveau 3 que vous débloquez le premier palier de tenues. Et au niveau honneur 6, vous ne pouvez pas voir ça dans le jeu où est-ce que vous en êtes exactement sur l'honneur. Vous pouvez juste voir ce que vous débloquez actuellement avec l'honneur. Donc, il faut vous faire un ordre d'idée. En gros, l'honneur 6, après, vous débloque le deuxième palier de tenues. L'honneur 5, juste avant le 6, vous obtenez une ristourne de 25% dans les magasins. Donc, un exemple, si jamais vous allez voir votre niveau d'honneur et que vous voyez que vous avez la récompense en cours et obtenir une ristourne de 25% au magasin, c'est que vous êtes à l'honneur 5. Et le palier maximum pour les récompenses, c'est l'honneur 7 qui vous donnera 50% de ristourne dans les magasins, tout de même. Voilà ce qu'attribut, voilà ce que donne l'honneur positif. Donc, comme je vous dis, rien pour l'honneur négatif, c'est dommage, mais c'est comme ça. Pour monter cet honneur positif, il y a plusieurs solutions. Déjà, sachez qu'au chapitre 6, vous allez avoir énormément de quêtes rédemptions qui vont vous permettre d'augmenter de manière très très forte votre niveau d'honneur ou de le faire baisser d'ailleurs en fonction des choix que vous faites. Et du coup, faire toutes les quêtes d'honneur entre guillemets qu'il y a pendant le jeu, que ce soit mission principale ou mission secondaire, en fait, ça va vous faire augmenter naturellement si vous ne faites pas trop de crimes à côté. À côté de ça, si ce n'est pas le cas et que vous voulez l'augmenter maintenant sans faire de mission, sans faire quoi que ce soit, il y a deux solutions qui s'imposent par rapport aux autres. Alors oui, vous pouvez aider vos potes sur le camp, oui, vous pouvez faire tout un tas de trucs qui vont augmenter l'honneur, mais ce qui, comme faire par exemple des chasses de primes, si j'affiche la carte, vous voyez qu'ici, j'ai actuellement un avis de recherche. Si je le fais, ça va m'augmenter l'honneur. Ça va bien l'augmenter d'ailleurs, mais ce n'est pas forcément le plus rapide. Les deux, pour moi, solutions les plus rapides pour augmenter l'honneur, c'est la première, d'aller à la pêche. Vous allez pêcher, vous faites vos missions de pêche ou vous essayez de trouver des nouveaux poissons, je ne sais pas, pour rejoindre, on va dire, l'utile à l'agréable. Ou sinon, vous pêchez juste pour l'honneur. Et dans ce cas-là, à chaque fois que vous chopez un poisson, vous le remettez dans l'eau. Et à chaque fois, vous obtiendrez le petit bonus de plus un. Ah ouais, et une autre manière de bien augmenter l'honneur, d'ailleurs, que je n'avais pas pensé, mais qui est intéressante, c'est au camp. Donnez plein d'argent à votre camp. Si vous avez beaucoup d'argent sur vous, n'hésitez pas à le faire. Vous donnez par groupe de 20, 30 dollars. Il me semble qu'à partir de 10 dollars, c'est bon. Et après, c'est en gros tous les 50 dollars que vous engendrez un petit point de bonus. En gros, vous donnez comme ça des liasses de billets et vous allez voir que votre honneur va aussi monter très vite au niveau du camp. Cela dit, ce n'est pas encore le meilleur moyen, à mon avis. Soit vous donnez des bifetons au clan, soit vous allez pêcher et vous relâchez les poissons. Ce sont deux solutions qui sont assez rapides, mais la meilleure, c'est de dire bonjour à tout le monde. Me voilà à Saint-Denis. Je vais vous montrer comment je fais moi et je vous dis que ça monte très vite. Donc là, je suis à la fin du jeu. Donc l'honneur est beaucoup plus difficile à monter pendant les épilogues. Voilà, pendant la partie épilogues. Donc ça monte beaucoup plus vite pendant la partie chapitrée. Et donc je marche à cheval et tout simplement, je cible et je dis bonjour à tout le monde comme ça. Vous voyez, tac, j'ai déjà chopé un bonus. Vous pouvez le faire un petit peu plus vite. Je le fais à cheval en général si je veux le farmer. Sinon, à pied, ça le fait aussi très bien. Mais vous voyez, voilà, hop, tac, juste en ciblant et en disant bonjour comme ça à tout le monde. Donc voilà, on discute avec tout le monde comme ça, tous les passants. Il ne faut pas trop les coller, il ne faut pas leur entrer dedans. Sinon, ça les brusque un peu si vous le faites à cheval. Mais grosso modo, et ça dans toutes les villes. Là, je le fais ici, mais à chaque fois que vous vous croisez des gens, que ce soit dans la campagne, dans les villes où vous allez, peu importe où vous êtes, vous faites ça, vous allez voir que ça va monter extrêmement vite. Pendant la partie chapitrée, c'est plus long à faire justement dans la partie épilogue parce que l'honneur, la barre d'honneur est plus conséquente en fait. Chaque palier est bien plus difficile à améliorer et à justement descendre en fait. En tout cas, je n'ai rien pour prouver cette théorie parce qu'il n'y a pas d'affichage particulier au niveau de l'honneur. Mais c'est mon ressenti personnel. Voilà, ce qui est pour moi la meilleure solution. Après, encore une fois, moi c'est pareil, mais là je le fais dans la ville, mais encore mieux si vous allez dans les endroits où il y a beaucoup de monde. Exemple saloon, vous voyez déjà là, il y a blindes de gars, il faut vous les cibler tous un par un, vous dites bonjour, ça monte. Et à l'intérieur, je rentre comme une brute en plus, il y a énormément de personnes à voir, à parler, ça va très très vite comme je vous dis de remonter tout ça. Donc soit vous le farmez si vraiment vous avez besoin de remonter votre barre, mais comme je vous dis, il n'y a pas d'intérêt. Alors à moins que vous ayez envie de dépenser blindes d'argent et d'avoir les moins 50% absolument, ouais, ok, pourquoi pas, mais sinon il n'y a pas vraiment d'intérêt à avoir une barre d'honneur élevée. Voilà mes petits buggés, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, de lâcher un petit like, ça fait plaisir. Merci aux tipeurs et aux nombreux soutiens de la chaîne, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. A plus et ciao !